Un nouveau TGV ce n'est pas tous les jours, c'est même une première depuis 1995. Comment la SNCF développe ce tout nouveau train, plus sobre, moins émetteur de CO2. C'est tout l'objet de ce nouveau numéro d'En route pour demain. Depuis 1981, il fait partie de notre quotidien. Le TGV est un des fleurons technologiques français. C'est un des fleurons technologiques du monde ferroviaire. La SNCF s'apprête à lancer d'ici 2025 une toute nouvelle génération de ce train précurseur. La cinquième exactement. Et si la vitesse est toujours au cœur de son business model, sobriété, adaptation, réchauffement climatique sont devenus une priorité dans le cahier des charges. Bonjour David Goerès. Bonjour Pauline. Vous êtes le directeur des projets TGVM chez SNCF Voyageurs. Oui. Alors un nouveau TGV, ça fait 30 ans que la SNCF n'en avait pas lancé un. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez sur ce nouveau train ? En fait, combien de temps on met pour développer un nouveau TGV ? Alors effectivement, c'est un projet d'ampleur pour SNCF. Donc une nouvelle architecture de TGV, on en fait une à peu près tous les 20 ans. Donc la dernière, c'était en 1995, c'était le TGV duplex. Et là, TGVM, c'est la prochaine génération de trains à grande vitesse. Donc pour un projet de ce type, on s'est associé avec notre partenaire Alstom, le constructeur. Et il faut 10 ans pour développer un nouveau concept aussi ambitieux. Alors vous nous le disiez, le TGV, il y en a déjà depuis un certain temps sur les rails. Comment est-ce qu'on repart d'une feuille blanche ? Est-ce que justement, on récupère des éléments des anciennes générations de TGV pour remettre dans ce nouveau train ? Alors SNCF et Alstom ont l'avantage d'être les précurseurs en termes de trains à grande vitesse. On a 40 ans d'expérience sur le sujet. Donc effectivement, on connaît les points faibles, les points forts de nos trains. Donc les points forts, on les a reconduits. Par exemple, le Bogie, il est très très semblable à ce qu'on avait. Alors le Bogie, on est d'accord, c'est pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément trop trop, qui ne sont pas des ferrovi-pattes avertis, c'est les roues du train, c'est ça ? Alors c'est les roues et le système qui tient les deux essieux. Et donc les voitures sont fixes, on repose sur le Bogie. Donc ce Bogie, ça vous l'avez conservé parce que c'était un élément technologique qui fonctionnait bien, qui était à la pointe ? C'est un des points forts du TGV, c'est ce qui fait que c'est le train le plus confortable. Et donc ça, on l'a reconduit, on l'a optimisé parce que les moyens technologiques maintenant permettent de faire des choses plus simples. Donc ça, on l'a reconduit. Par contre, il y a des équipements, des points faibles qu'on a souhaité complètement changer et donc repartir de la feuille blanche. Et ça, on va en parler dans quelques instants parce qu'il y a aussi tout un tas de nouvelles contraintes qui forcément n'existaient pas en 1995 quand vous avez lancé ce TGV duplex. Juste ce TGV, ça reste un train à grande vitesse. Il n'y a pas quelque temps, il a passé d'ailleurs la vitesse de 320 km heure qui permet de dire, c'est bon, c'est un TGV. Mais on a l'impression quand même que cette recherche de la vitesse du record qui était dans l'ADN de TGV depuis le départ, ça fait toujours partie du business model. Mais ce n'est pas forcément non plus le cœur de ce tout nouveau TGV. Exactement. C'est vraiment le TGV de la frugalité. C'est-à-dire aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de ligne exploitée à 350 km heure, enfin au-delà de 320 km heure. Donc, il était complètement inutile de développer un TGV qui aille aussi vite. Pourtant, on a quand même prévu les choses. Ces TGV aiment pour modularité. Et donc, si jamais un jour, on avait une ligne à grande vitesse avec des vitesses supérieures à 320 km heure, on peut doter ce train d'une chaîne de traction, d'une motorisation capable d'aller à ces vitesses-là. Du coup, vous me faites ma transition idéale pour qu'on parle d'une des premières grandes thématiques de notre sujet, le côté frugalité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement faire un TGV plus simple ? C'est des nouveaux matériaux ? C'est on économise en reconduisant justement ces éléments un peu comme on peut faire dans l'automobile où on récupère des pièces des anciennes générations pour faire baisser les coûts ? Qu'est-ce que c'est un TGV frugal ? Alors, ce nouveau TGV, on s'est, comme je le disais tout à l'heure, associé avec Alastom, notre consultant dans une nouvelle façon de concevoir les trains, c'est un partenariat d'innovation. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment associé, on travaille main dans la main à définir l'architecture de ce train. Et donc, faire un train plus frugal, c'est simplifier au maximum. C'est-à-dire vraiment faire la solution la moins coûteuse et la plus performante. Concrètement, vous avez un exemple justement d'un train plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un train plus simple, typiquement l'architecture électrique de ce train. On a vraiment simplifié la distribution d'énergie à bord du train pour les climatisations, tout ça. On a vraiment simplifié ça énormément parce qu'aujourd'hui, la technologie nous permet de faire des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus adaptées et plus fiables. Alors, je vais faire un parallèle toujours avec l'automobile. Mais frugalité, on imagine un TGV peut-être plus léger, donc un TGV qui va peut-être être plus efficient, consommer moins d'électricité pour avancer. Alors, le TGV M, c'est un de ses gros avantages. Effectivement, il consomme beaucoup moins d'énergie. TGV plus léger, on a fait l'étude avec Airbus. On a sollicité des industriels qui maîtrisaient les technologies composites pour savoir est-ce qu'on devait changer de technologie sur un TGV. On a une structure aluminium aujourd'hui. Et est-ce qu'on passait une structure composite ? Aujourd'hui, quand on a fait cette expérience avec Airbus, ils nous ont clairement dit, vu nos besoins, vu nos caractéristiques dans le ferroviaire, la technologie alu restait la meilleure technologie. Donc, on est resté sur, encore une fois, un principe de TGV qui a été reconduit parce que c'est le plus performant. Donc, aujourd'hui, on est certes un petit peu plus léger que les anciens TGV, mais ce n'est pas sur cet aspect-là qu'on a fait le gain en énergie, c'est plutôt sur l'aérodynamisme. C'est dans le dessin justement du train. On peut en parler maintenant. Ce train, c'est vrai qu'il est vraiment complètement différent des TGV duplex qu'on va circuler ou des rames classiques à un seul étage. Qu'est-ce qu'il a justement de particulier qui fait que vous allez justement consommer moins d'électricité ? L'économie d'énergie de ce train, c'est moins 20% par rapport au TGV duplex de niveau de dernière génération. Donc, comment on a réussi à faire ça ? C'est vraiment l'aérodynamisme pour les deux tiers. Les deux tiers de ce gain, des moins 20%, c'est grâce à cet aérodynamisme, ce nez si spécifique de ce TGV, beaucoup plus allongé, beaucoup plus effilé. Il fait un peu penser au train japonais, au Shikansen, je trouve, dans son approche avec son nez comme ça un peu plus plat. C'est vrai qu'il essaie de bénéficier de ces nouvelles technologies. Maintenant, on peut faire vraiment des pièces composites au niveau du nez beaucoup plus effilées, etc. Donc, on a pu faire ces améliorations. Aujourd'hui, deux tiers du gain sont grâce à l'aérodynamisme. Et le tiers qui reste, c'est sur les autres équipements, notamment la climatisation et l'isolation thermique. Oui, parce que vous avez un peu tout chamboulé dans ce TGV. Il y a une voiture de plus. Le bar, finalement, où aujourd'hui, c'est la voiture 4 ou 14 et où il y a juste le bar, il pourrait y avoir des jours à l'intérieur. Vous avez un peu tout changé aussi parce que finalement, il y a plus de monde, plus de modularité et quand même un train qui consomme moins. Exactement. C'était un des points faibles des anciens TGV qu'on a modifiés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une voiture qui était standard. Toutes les voitures étaient spécifiques. Sur ce TGVM, toutes les voitures sont standards. Il y a juste une voiture qui est spécifique. C'est la voiture qui accueille les usagers en fauteuil roulant. Les autres sont standards et la voiture bar est optionnelle. Donc, sur ce concept TGVM et sur le concept Avelia d'Alstom, cette voiture bar est optionnelle. On peut la mettre ou ne pas la mettre. Et on peut la faire sur un ou deux étages. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir une voiture avec le bar en bas ou le bar en haut et finalement des passagers aussi à l'autre étage. Exactement. C'est vraiment l'avantage de ce TGVM. C'est qu'on a compacté les équipements techniques, les motorisations, etc. dans des motrices plus courtes. Et grâce à ces motrices plus courtes, on a pu introduire un neuvième véhicule qui permet d'augmenter la capacité de voyageurs de 15%. Mais comme on a augmenté la surface habitable de 15%, ça se fait avec le même confort, voire un peu plus de confort, car on a optimisé les sièges pour que les voyageurs aient plus d'espace. Donc, il y aura une voiture neuve et un train pourtant pas forcément plus long, ce qui était un peu le défi technique du cahier des charges. Exactement. C'est un train qui fait 2 mètres de plus, qui exploite entièrement la longueur permis par les quais européens, les quais en gare. Et donc, ce train sur la même longueur embarque une voiture supplémentaire qui permet d'accueillir presque 15% de passagers en plus par rapport à nos anciens TGV duplex. 15% de personnes en plus, 20% d'économie d'énergie. Vous me parliez d'alu tout à l'heure, finalement, de pas forcément de nouveaux matériaux. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser des matériaux recyclés ? Et est-ce qu'un TGV comme ça, quand on le conçoit, aujourd'hui, on se dit qu'il faut qu'il soit aussi recyclable ? C'est un des objectifs du projet dès le départ. Donc, on a imaginé toute la conception pour que ce soit au maximum recyclable. La cible, c'est 98%. 98% des matériaux de ce TGV seront recyclables. Mais c'est aussi utiliser des matériaux recyclés. Et donc là, on a plusieurs exemples. C'est 60% de l'aluminium du train et c'est vraiment une très grosse partie. C'est 40% de l'acier des bogies. Et au final, c'est 25% de la masse du train, soit presque 100 tonnes, qui est issue de la filière recyclable. Oui, puis je pose le verre aussi des vitres. Le verre des vitres, etc. Oui, il y a énormément de matériaux issus de la filière recyclage qui sont utilisés sur ce TGVM. Alors, si on parle de recyclage, c'est parce qu'on pense que ce train, vous le développez dans un contexte un peu particulier, qui est celui du réchauffement climatique, même si en plus, on a, je suppose, beaucoup appris entre le tout début du projet, il y a 10 ans et aujourd'hui, et qu'en même temps, on apprendra encore beaucoup demain. Comment on intègre justement cette contrainte dans un TGV en sachant que vous vous dites, OK, peut-être que le réchauffement sera de 1,5 degré, peut-être de 4 degrés. Finalement, c'est difficile d'évaluer ce qui va se passer. Comment on intègre tout ça dans la conception d'un TGV ? C'est effectivement un casse-tête pour nos ingénieurs, ingénieurs d'Alstom, ingénieurs SNCF. C'est comment intégrer ce réchauffement climatique. Le TGVM va circuler jusqu'à presque 2070, voire un peu plus pour les dernières rames livrées. Quel climat aura-t-on en 2070 ? C'est un vrai casse-tête. Donc aujourd'hui, on a légèrement surdimensionné ce train, c'est-à-dire qu'on a prévu un fonctionnement jusqu'à 50 degrés. 50 degrés extérieurs, le train fera les performances nominales, fera un niveau de confort nominal pour les voyageurs. Alors, au niveau de confort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va rouler à 320 km heure et il fera 20 degrés dedans ? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors voilà, c'est au niveau du confort des voyageurs. L'objectif, c'est de garder un confort nominal, c'est-à-dire une température en salle maîtrisée, jusqu'à 50 degrés extérieurs. Au niveau de la circulation, on a des contraintes au niveau infrastructure. Parce que quand il fait chaud, l'infrastructure aussi se dilate et donc on a des abaissements de vitesse. Donc aujourd'hui, non. Sur notre réseau et sur les réseaux européens, au-delà de 35 degrés, on abaisse une petite limitation de vitesse. Donc on circule plutôt autour de 270. Mais voilà, s'il le fallait, on serait capable de circuler à 300 avec TGVM jusqu'à 40, 45 degrés. Vous me parliez à l'instant de la climatisation. Qu'est-ce qui est le plus compliqué justement comme ça à surdimensionner pour être prêt à des températures extrêmes sur plusieurs mois ? Sur un TGV de niveau, l'espace pour mettre les systèmes de climatisation est très contraint. Contrairement à un TGV, un niveau où on peut mettre ça soit en toiture, soit sous caisse. Nous, on utilise toute la hauteur pour mettre des voyageurs. Donc l'espace, c'est très contraint. Donc ça, c'est la première difficulté. On a une réglementation, la réglementation F-Gaz européenne qui évolue tous les 10 ans, qui nous dit qu'on veut utiliser dans les climatisations des fluides de moins en moins agressifs pour l'environnement. Et ça, ça va dans le bon sens. Mais ces fluides, malheureusement, sont un peu moins performants. C'est la deuxième contrainte. Et la troisième contrainte, c'est effectivement, on a une température, des pics de chaleur qui sont de plus en plus élevés. Donc tout ça fait qu'effectivement, c'est assez complexe d'arriver à loger dans le même espace un système de climatisation capable de tenir ces nouvelles contraintes. Et donc, comment on y arrive ? C'est-à-dire que finalement, ce qu'on n'arrive pas à faire en performance pure, on va le chercher au niveau de l'intelligence, de l'innovation. Donc c'est des meilleurs, plus d'isolation thermique, comme dans les bâtiments. Essayer d'isoler au maximum le train. Et puis c'est de l'intelligence au niveau du contrôle commande des clims. C'est-à-dire que la climatisation va être capable de déterminer combien il y a de voyageurs dans la salle et d'adapter sa régulation en fonction de ce nombre de voyageurs. Moins je tire d'air de l'extérieur qui est chaud, moins j'ai besoin de la refroidir. Et donc c'est ça, c'est renouveler l'air qui vient de l'extérieur en fonction du nombre de voyageurs qu'il y a à bord. Comment vous avez testé ce train ? Est-ce que vous avez servi, grâce à Alstom, des TGV qui ont pu être commercialisés pour le Maroc ? Est-ce qu'il y a des souffleries comme dans l'automobile où finalement on recrée un peu tous les climats de la planète ? Exactement, donc très en amont des études, on a des outils de simulation maintenant qui permettent de faire vraiment une finesse de calcul et de se projeter dans les performances du train. Donc ça c'est le premier niveau de validation. Et après, effectivement, dès qu'on a des premiers véhicules, si je reprends le système de climatisation, on va dans une soufflerie, donc on a été dans celle de Vienne qui est la plus connue. Donc c'est une soufflerie qui permet de reproduire des températures extrêmes en termes de chaleur. Et là c'est un train grandeur nature, on est d'accord ? Alors là c'est une voiture entière et une motrice que l'on met dans cette grande salle. Donc on est capable de reproduire des températures extrêmes, mais également de la neige, des tempêtes, etc. Donc ça permet d'éprouver tous les équipements à bord et de vérifier que dans ces conditions extrêmes, on maintient bien un niveau de confort optimum pour nos voyageurs. Comment justement vous anticipez l'évolution du climat et du coup le fait que peut-être là il est conçu pour 50 degrés, mais peut-être que demain il faudra aller plus loin ? Est-ce que vous avez une modélisation justement sur le train, peut-être à 2050, peut-être à 2060 ? Alors pour beaucoup de technologies, comme je vous l'ai dit, c'est impossible de se projeter à 2070. Et donc c'est l'avantage de ce TGV, et c'était un point faible de nos anciens TGV, c'est la modularité. La modularité, elle prend son sens pour les aménagements intérieurs. On a vu pas mal de fois, on a expliqué qu'on pouvait changer. Oui, c'est vrai pour tous les autres équipements. J'ai parlé tout à l'heure de la chaîne de traction, qu'on était capable de porter à 350 km heure. C'est pareil pour les systèmes de climatisation, pour tous les équipements du train. On a fait finalement des systèmes plug and play. Et donc si jamais un jour, malheureusement, notre dimensionnement s'avère insuffisant au niveau des climatisations par exemple, l'idée ce sera de redévelopper et de remettre un système plus performant. Ce qui veut dire que ce train aussi, je pense à réparer, il doit peut-être être aussi plus simple ou à prolonger sa durée de vie. Parce que grâce à cette modularité, vous pourrez mettre des équipements plus performants sans forcément avoir à redémonter tout le train ou à enlever certains éléments. Alors l'objectif, c'est parce que changer des équipements, c'est coûteux. Mais effectivement, pour des systèmes, par exemple, comme l'Internet à bord, aujourd'hui, on est en 4G, on passe en 5G. Dans 10 ans, on sera en 6G, en 7G, je ne sais quoi. Donc là, effectivement, il faut être capable de changer de technologie assez rapidement. Donc la modularité prend tout son sens. Aujourd'hui, comment on travaille sur ce point, c'est vraiment ça. Le TGVM va rentrer dans une nouvelle génération de maintenance, ce qu'on appelle la maintenance prédictive, grâce à des objets connectés. Il y a plein de capteurs connectés à bord de ce train qui sont capables de surveiller tous les équipements et de dire, attention, cet équipement commence à donner des signes de faiblesse. Il faut faire une opération de maintenance. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la maintenance prédictive. On prévoit la panne et on la répare à le vent qu'elle se produise. Ça, justement, ça vous permet de baisser les coûts ? Est-ce qu'il coûte, parce qu'on se dit, nouveau TGV, on imagine forcément, c'est des investissements très importants. Est-ce que ce TGV, in fine, il coûte moins cher que la génération précédente quand elle est sortie en 1995 ? Ça fait partie des 8 objectifs d'innovation de ce projet, dès le départ. Donc c'était de réduire de 20% le coût d'acquisition, de réduire de 30% le coût de maintenance et si on parle de réduction, de réduire de 20% la consommation d'énergie. Donc effectivement, ça faisait partie de notre feuille de route de départ et qui a été tenue, puisqu'aujourd'hui, le défi est relevé, le train roule et effectivement, on atteint ses objectifs. En termes de, justement, de test, quand est-ce qu'on va le voir arriver sur nos voies ? Parce que ça fait quand même un certain temps qu'on parle de TGV. Oui, alors là, il circule sur le réseau Ferré-Français en Essai depuis le mois de juillet. Donc là, aujourd'hui, cette semaine, on a une rame qui est en circulation à Tarbes, qui teste, les rames vont faire un peu le tour de France pour aller circuler sur toutes les caractéristiques un petit peu atypiques du réseau dans les différents endroits de France. Donc aujourd'hui, on est dans le sud-ouest. La semaine prochaine, ça sera plutôt du côté de Marseille. Donc aujourd'hui, dès à présent, on a des rames qui circulent partout en France. Une dernière question, David, on a beaucoup parlé réchauffement climatique. On sait que le train, c'est l'un des moyens de transport les plus frugales, justement, en termes d'émissions de CO2. Ce train, il va permettre, justement, encore de faire baisser la note pour le ferroviaire ? Exactement. Ce train consomme 20% d'énergie en moins par rapport à nos TGV de niveau d'ancienne génération. Mais en plus, il permet d'accueillir 15% de personnes, de voyageurs en plus. Donc, ramener aux voyageurs, si on compare par rapport à nos TGV duplex actuel, c'est 32% de CO2 en moins par voyageur. Mais si on compare ça par rapport à un TGV à un niveau, ça va être 50% jusqu'à 70% de CO2 en moins par voyageur. Parce que là, c'est... Le gain est quand même énorme. Le gain est quand même énorme. Surtout que le ferroviaire est aujourd'hui le moyen de transport collectif, le moins émetteur de CO2. Et donc, on s'est challengé pour aller encore plus loin, pour être encore plus performant pour la planète. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. David Goerès, responsable TGVM chez SNCF Voyageurs. Voilà ce numéro d'En route pour demain, spécial TGV du futur. Eh bien, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end sur BFM Business. Et puis, tout au long de la semaine, en multi-diffusion sur Tech & Co. Merci à tous et à la semaine prochaine. En route pour demain. La mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co. Sous-titrage Société Radio-Canada